Nous allons continuer cette journée d'études sur les pratiques syndicales face aux évolutions du capitalisme. Cet après-midi, ce matin, nous avons travaillé sur le salariat dans son ensemble, dans une approche très historique, un peu plus récente avec Maryse Dumas et puis dans une approche très récente sur du personnel très spécifique avec Pierre-Henri Lab. Et cet après-midi, nous allons travailler, on va réduire la focale et on va travailler sur plus particulièrement la fonction publique et l'enseignement, et l'enseignement supérieur. Alors, si vous voulez bien, on va prendre la focale la plus large, qui est la fonction publique d'État, qui sera présentée par Paul Devin, qui est à mes côtés, président de l'Institut de recherche de la FSU et qui était inspecteur dans l'éducation nationale, dans ses activités. Un peu plus loin, à ma droite, c'est Erwan Lehoux, aussi à l'Institut de recherche de la FSU et qui est doctorant en sciences de l'éducation à Paris VIII. Et puis, par moyenne numérique et à distance, c'est Bertrand G qui continuera ses interventions avant que nous passions à la séquence d'échange et de débat. Bertrand G qui est professeur en sciences de l'éducation à Paris VIII aussi. Donc, si je commence par Paul Devin. Paul Devin va nous parler un petit peu d'un phénomène qui est lié au capitalisme en évolution, qui est le passage de salariés dans la fonction publique d'État à statut à la contractualisation et puis qui va un petit peu plus loin avec la précarisation de ce salariat. Il va nous expliquer comment les pratiques syndicales se sont, on ne va pas dire adaptées parce qu'on ne se résigne pas, mais se sont mises en œuvre pour répondre à ces besoins nouveaux de ce salariat. Merci. Chers et chers camarades, avant d'interroger les questions liées à la syndicalisation des précaires dans la fonction publique, il ne me semble pas inutile de faire un... Permettez-vous de signaler qu'en ligne, les gens disent qu'il n'y a pas de son ? Moi, j'en ai, mais certains disent qu'ils n'en ont pas. Peut-être qu'il faut rapprocher ça. Est-ce que là, c'est mieux ? Il faut que ça soit rouge ou il faut que ça soit blanc, là ? Écoutez, il n'y a pas de réaction. La personne qui est Jean Delahaye, qui s'est exprimé deux fois ce sujet, ne répond plus. Donc, ça va peut-être. Moi, je n'ai pas de problème depuis le début. Il vient de dire que c'était bon. Voilà, eh bien, puisque tout le monde nous entend, allons-y. Je disais donc, mes chers camarades, qu'avant d'interroger les questions liées à la syndicalisation des précaires dans la fonction publique, je vous proposais de faire un rapide portrait de cette précarité dans la fonction publique, parce que sur cette question, les préjugés sont nombreux et tenaces. Tout d'abord, celui qui veut que toute personne travaillant dans la fonction publique bénéficie de la meilleure sécurité de l'emploi, l'emploi à vie. Non, 20% des emplois de la fonction publique aujourd'hui sont des emplois contractuels et leur nombre ne cesse d'augmenter. Pour les caractériser brièvement, ces agents et agentes contractuelles sont plus jeunes que leurs collègues titulaires et pour la plupart moins qualifiés. Et majoritairement, ce sont des femmes. Parmi eux, il en existe qui travaillent pour un salaire de 900 euros par mois, sans qu'aucune garantie ne vienne protéger la durée de leur CDD. Leur revenu, limité par une durée de travail réduite par la contrainte, est inférieur au seuil considéré par l'INSEE comme celui de la pauvreté. Souvent, à mission équivalente, les contractuels sont moins bien payés, et cela jusqu'à un différentiel de 25%. Un autre poncif qu'il faut examiner est celui d'une contractualisation qui serait née à cause de la politique néolibérale dans les années 1980. Ce n'est pas si simple que ça. Non, ce sont tout d'abord les guerres mondiales qui ont été des périodes de croissance de l'emploi non titulaire du fait de besoins spécifiques de recrutement rapide à ces périodes. Ce fut aussi suite à des changements d'orientation politique qui créaient de forts besoins de main-d'œuvre, la massification de la scolarisation en collège par exemple. Certes, si elle était alors défendue comme une nécessité guidée par l'urgence et de nature provisoire, les administrations sont loin d'avoir bénéficié des budgets nécessaires pour que la situation contractuelle ne se pérennise pas, même si nous avons connu en la matière des époques plus volontaristes que d'autres. De ce fait, la part des contractuels dans les effectifs de la fonction publique dans les années 1950 n'était plus forte qu'aujourd'hui. Mais pour autant, le discours dominant restait celui d'une nécessité technique. Et très nombreux sont les hauts fonctionnaires qui exprimèrent alors que l'emploi non titulaire était une anomalie dans la fonction publique. D'ailleurs, cette vision finira par établir dans le statut général de 1983 l'emploi non titulaire comme une dérogation à usage fortement réglementé et nécessitant des perspectives légales et réglementaires de titularisation, ce qui initiera une période de diminution importante jusqu'au début des années 2000. Ce qui change dans les premières années du XXIe siècle, c'est qu'on justifie désormais le recours au contrat non plus par une urgence pragmatique, mais pour de soi-disant effets vertueux pour la fonction publique et ses budgets. Si le néolibéralisme a fini par susciter une inversion de la politique quantitative, qui était donc en baisse régulière et qui là repart à l'augmentation, si le néolibéralisme a fini par susciter une inversion de la politique quantitative en renouant avec l'augmentation de la part des non titulaires, il a surtout profondément transformé le sens de cet usage. Ce qui constitue l'essentiel des évolutions actuelles ne saurait donc se limiter à une question quantitative. C'est un véritable changement culturel qui est engagé, qui veut progressivement rompre avec la conception française d'une fonction publique de statut. Une première stratégie est le transfert d'une part des emplois vers des établissements publics administratifs dotés d'une personnalité juridique, ce qui permet de jouer avec les contraintes statutaires. C'est là que la croissance de l'emploi contractuel est la plus importante, proportionnellement, entraînant un véritable démembrement de l'administration de l'État. Mais c'est sur un autre point que la DOXA va évoluer considérablement. Je le disais à l'instant, dans les dernières décennies du XXe siècle, et la loi de 1983, comme les plans de titularisation en soit le témoignage, les noms titulaires étaient en quelque sorte considérés comme un mal nécessaire, qu'il fallait corriger par une obligation politique de titularisation. Désormais, il ne s'agit plus tant de suppléer à une insuffisante prévision ou à une évolution imprévisible que de pouvoir gérer de manière habile les flux d'emplois. C'est dans les perspectives de la flexibilité que les évolutions sont pensées, y compris en allant jusqu'au degré le plus extrême de précarité, celle des contrats zéro heure, qui a commencé à pénétrer certaines fonctions publiques européennes, par exemple au Royaume-Uni. Le discours politique français répugne à dire crûment cette volonté d'évolution. Olivier Dussault, alors secrétaire d'État auprès du ministre de l'Action et des Comptes publics, ne cessa au moment de la loi de transformation de la fonction publique de 2019 de vouloir rassurer. « Pas de logique d'extinction des recrutements titulaires », affirmait-il. Mais il avait beau expliquer que le statut restait essentiel pour la garantie des valeurs, il n'en justifiait pas moins le recours croissant au non-titulaire, y compris en leur ouvrant les postes de cadre, au nom d'une logique de diversification. Et comme les politiques ont par ailleurs quelques pudeurs à se suffire d'une explication budgétaire, la rationalisation comptable se part d'objectifs qualitatifs, qui prétendent désormais à une amélioration du service rendu à la population, grâce à une possibilité de meilleur ajustement aux besoins réels et à leurs éventuelles variations. Et dans la recherche éperdue d'un argumentaire qualitatif, le discours ministériel va jusqu'à considérer que la précarité induit une fragilité favorable à un meilleur engagement de l'agent. Ailleurs, on invoque la nécessité de répondre à des besoins exceptionnels et ponctuels, mais pas besoin d'une analyse approfondie pour constater que le recrutement contractuel dépasse pourtant largement les besoins saisonniers ou les nécessités liées à des actions ponctuelles. En fait, ce n'est qu'à la marge que la question d'une variation éphémère des besoins pourrait justifier une augmentation des emplois non titulaires. Un autre motif annoncé est de vouloir répondre aux besoins de métiers nouveaux qui ne correspondraient à aucun corps existant. L'administration a beaucoup insisté sur les mutations liées aux technologies de l'information et de la communication. Mais là encore, force est de constater que cette nécessité ne joue qu'à la marge et que si l'on regarde la question des enseignants contractuels, par exemple, il serait difficile de considérer que c'est l'absence d'un métier déjà prévu dans une structure par corps qui expliquerait le recours à des emplois non titulaires. Un autre motif, enfin, serait de vouloir suppléer aux difficultés de recrutement statutaire du fait d'une attractivité insuffisante de certains métiers. Faute de convaincre d'un engagement de carrière, y compris celui de ses contraintes de concours et de mobilité, il faudrait se résoudre à faire avec des non titulaires. Ce serait d'autant plus logique, nous dit-on, que la relation des plus jeunes à l'emploi ne comprendrait plus autant qu'auparavant l'attrait absolu d'une sécurité. Mais si l'on veut assurer l'avenir, la réalité incontestable des difficultés de recrutement nécessiterait avant tout une autre stratégie d'attractivité, celle d'une revalorisation salariale et d'une amélioration des conditions de travail qui aurait la vertu de lutter structurellement contre le déficit, sans se contenter d'y répondre avec un palliatif fragile et incertain. Non, les raisons majeures ne sont pas là, mais dans la possibilité de faire fluctuer la masse salariale plus facilement que dans un cadre statutaire. Temps de travail partiel contraint, transférabilité au privé en cas d'externalisation, mise en suspens provisoire, non-reconduction du contrat, pour dire les choses en termes technocrates, il s'agit de réduire la masse salariale en diminuant le stock titulaire et en accroissant les potentialités du flux contractuel. Et cette stratégie n'est pas liée au seul emploi contractuel de droit public, mais aussi à la délégation de services publics à des entreprises commerciales, qui auraient pu croire, il y a 20 ans, que la gestion des remplaçants pourrait être confiée dans certains rectorats ou directions départementales à une start-up qui, si on en croit ses propos, est la spécialiste de la maximisation de la productivité. Or, nous en sommes là aujourd'hui. Voilà une forme encore plus flexible de gestion des ressources humaines, l'externalisation des missions qui offre un cadre légal et réglementaire bien plus large encore à la précarisation. Mais il y a une autre raison à vouloir augmenter les non-titulaires, trop souvent minimisées, celle d'une volonté de mainmise politique sur l'administration, ou pour le dire autrement, celle de la remise en question de l'indépendance de la fonction publique vis-à-vis du pouvoir politique et de l'arbitraire administratif, au profit de la seule subordination hiérarchique. Évolution qui nécessite bien sûr la fin ou tout au moins la relativisation du statut. Cette mainmise s'exerce tout d'abord par le développement de modes de recrutement totalement à la main de la volonté des recruteurs. Au cadre complexe des concours, des règles de composition des jurys et de déroulement des épreuves, se substitue désormais pour les non-titulaires des entretiens menés à la seule volonté du cadre, toujours persuadés d'être un habile recruteur, mais très facilement influençables par la directive hiérarchique. Plus de deux siècles du principe d'égale admissibilité aux emplois publics, principe fondé par l'article 6 de la déclaration de 1789, sont en train de s'effriter. Or, non seulement le recrutement hors concours produira une légitimité d'exercice plus fragile, mais il introduit les risques du clientélisme jusque-là limités dans la fonction publique d'État. Cette mainmise s'exercera aussi sur l'ensemble de l'activité du fonctionnaire, car sans la protection du grade, sans les garantistes adutaires de progression de carrière et de mobilité, et dans un contexte de fragilité de la reconduction de l'emploi, la pression hiérarchique devient une arme redoutable pour asservir l'employé. La réduction du rôle des commissions administratives paritaires, décidées dans le cadre de la loi de transformation de la fonction publique, va dans le même sens, celui de soumettre l'agent au désidérata de l'employeur. Qui ne fera pas le choix de l'obéissance docile lorsque sa vie quotidienne, personnelle ou familiale risque d'être fortement impactée par l'obtention ou non d'une demande de mobilité géographique et que cette obtention repose en grande partie sur la vie du supérieur ? La loi Le Porce de 1983 avait construit un équilibre entre les droits et les obligations. Équilibre fondé sur l'exigence dialectique d'un fonctionnaire bénéficiant de ses droits de citoyen et redevable d'un engagement au service de l'intérêt général. Y renoncer serait prendre le risque de voir disparaître l'indépendance pourtant indispensable à l'exercice de la neutralité et de l'égalité de traitement des usagers. L'épisode Blanquer nous laisse facilement deviner ce que pourraient être dans un cadre encore plus libéral les prétentions autoritaristes d'un ministre. En produisant la flexibilité économique et le renforcement hiérarchique, le recours croissant de la contractualisation témoigne de la nature biface du nouveau management public qui mêle à la fois la volonté néolibérale de désengager financièrement l'État sous couvert de rationalisation des coûts et le renforcement de son pouvoir sur les agents. Et dans le discours gouvernemental, nous voyons bien opérer en permanence ce Janus qui prône à la fois l'autonomie et la mise au pas. C'est cela qui permet aux ministres successifs de dire en même temps qu'ils veulent préserver le statut et développer les recrutements non statutaires. Le discours binaire sur la défense ou la suppression du statut pourrait nous piéger. Car il ne s'agit pas seulement de défendre le principe du statut, car nous ne voulons pas défendre n'importe quel statut. Faut-il rappeler que le premier statut avait été attribué par Vichy en 1941 pour asservir les fonctionnaires dans une exigence d'obéissance absolue. Non, le statut que nous voulons, c'est celui qui progressivement, en 1946 puis en 1983, avait été capable de construire un équilibre dialectique entre les droits et les obligations. Quels enjeux en termes de lutte syndicale ? Passer ces mutations, comment les syndicats peuvent-ils agir ? Quelles actions, quels rapports de force sommes-nous capables d'engager pour résister à ces évolutions que nous pensons être profitables ni à l'ensemble du service public ni à celles et ceux qui en sont les agents ? Tout d'abord, balayons l'idée reçue de considérer que les jeunes travailleurs sont irrémédiablement éloignés du syndicalisme. Bien sûr, nous devons constater la faible syndicalisation des jeunes précarisés. Mais une analyse un peu rapide attribue volontiers cette faible syndicalisation à de prétendues caractérisations psychosociologiques de cette génération. Pour les plus favorisés, ce serait le syndrome de la génération Y dont l'ambition n'obéirait qu'à des motivations d'appétit personnel capables des sacrifices, considérant la précarité comme un point de passage obligé vers une réussite que l'on attribue au mérite et à la persévérance individuelle. Pour les jeunes des classes populaires, on évoquera un individualisme de résignation, comme le dit Daniel Linhart, nourri par une aspiration à la consommation capitaliste qui induirait le refus de toute volonté d'action collective et de toute finalité d'intérêt général. Ces représentations sont parfaitement incapables de traduire la complexité des relations des jeunes au militantisme. D'autant que certaines formes d'engagement, par exemple celles des addistes et autres alteractivistes, sont agies par les jeunes générations de façon durable et dans la perspective de la construction d'alternatives d'avenir. Là encore, méfions-nous des analyses rapides qui voudraient faire croire à un fondement post-matérialiste de ces engagements qui rejetterait toute perspective sociale. Quant à une défiance fondamentale du syndicalisme, elle est loin d'apparaître comme une évidence qui pourrait se résumer dans le rejet d'un syndicalisme institutionnalisé fondé sur une organisation pérenne et sur la représentativité pour lui préférer le spontanéisme de l'action directe et des collectifs. Il faut examiner de façon critique l'idée souvent énoncée d'une responsabilité intrinsèque des formes d'organisations syndicales institutionnalisées qui produiraient des modèles de conception du travail qui excluraient les précaires de facto. Il faut considérer que la plupart de ceux qui portent la critique en dénonçant une incapacité syndicale à mobiliser sur les questions de précarité tiennent un discours général de critique de l'institutionnalisation de l'action syndicale pour lui opposer le modèle d'un syndicalisme spontané qui constituerait le ferment d'une redynamisation de l'action collective. Ce n'est pas tant l'analyse de la situation qui les conduit donc à condamner les formes institutionnalisées d'action que le choix a priori de leur préférer des formes plus spontanées. Force est de constater que l'observation et l'analyse de la réalité montrent que nous ne pouvons pas faire comme si la dualité institutionnalisation spontanéité offrait un modèle pertinent et suffisant de compréhension de nos difficultés. Les exemples retenus dans le cadre d'une enquête menée pour la Dares par Paul Bouffartigue montrent comment entre la poste, l'industrie pétrochimique et la restauration rapide, les combats contre la précarité sont loin de s'inscrire dans une logique simple où l'institutionnalisation suffirait à expliquer les difficultés. Une autre étude effectuée pour la même Dares avec notamment Sophie Bérou conclut aussi que le déphasage entre le syndicat et la base ne peut se résumer dans une dualité stabilité-précarité. C'est essentiellement ailleurs qu'il faut comprendre la difficulté de mobilisation des précaires pour nos syndicats. Une étude de Fanny Charlier interrogeant pour l'IRES la question de la moindre syndicalisation des jeunes salariés livre une conclusion sans ambiguïté. L'absence de syndicalisation est une conséquence de la précarisation parce que la précarisation conduit à une moindre inscription dans les collectifs de travail. Et là, on peut faire écho à ce que tu évoquais ce matin. L'enquête menée par Sophie Bérou, Camille Dupuis, Marcus Canam et Carrel Lyon en 2019 remet en cause, je cite, « l'idée reçue d'un désamour de la jeune génération envers les organisations syndicales pour montrer, au contraire, que les jeunes croient encore à l'action collective au travail, mais sont, pour partie, empêchés d'y prendre part, notamment par la précarité. C'est bien la précarité qui constitue le facteur majeur de cet empêchement. Bien des études l'ont montré, c'est la précarité bien davantage qu'un désenchantement post-moderne du monde ou qu'une erreur stratégique fondamentale de l'action syndicale. Cela étant dit, la question reste entière. Comment convaincre nos collègues non titulaires de l'intérêt d'une action syndicale ? Bien sûr, nous devons, comme nous rappelle Sophie Béroux et je la cite, interroger les conditions qui président à l'accès des jeunes à la représentation syndicale, y compris aux fonctions de représentants et aux responsabilités qui vont avec. C'est la vieille question que posaient déjà Marx et Engels lorsqu'ils critiquaient les syndicats qui se développaient en vase clos pour une élite ouvrière. Pour convaincre les travailleuses et les travailleurs précaires, sans doute faut-il tout d'abord et avant tout s'adresser à eux. Nous devons convenir que nous avons mis du temps à le faire, non par mépris ou par désintérêt, mais parce que la perspective d'une titularisation générale mise en perspective dans le sillon de la loi de 1983 nous laissait penser que le combat essentiel était celui-là et que la question des conditions de travail des contractuels allait être soluble dans les plans de titularisation. Le renversement de la tendance par une nouvelle augmentation du recours aux contractuels depuis le début du XXIe siècle nous ont amené à devoir reconsidérer cette vision. Mais si nous prenons le cas des enseignants contractuels, comment les convaincre de venir militer dans nos syndicats tout en expliquant par ailleurs qu'un des problèmes du développement de la contractualisation, c'est l'absence de formation et donc un risque de perte qualitative pour le service public ? Comment susciter l'adhésion des contractuels tout en affirmant que leur développement est défavorable au service public ? Devons-nous renoncer à toute perspective sociale sur la politique éducative pour nous recentrer exclusivement sur la défense corporatiste des agents non titulaires ? Faut-il que nous nous rendions aveugles à la dégradation de l'école pour admettre des titularisations sans exigence de formation et de qualification ? Bien sûr que non. mais cela doit nous inciter à faire attention à ce que notre discours sur la titularité des emplois ne puisse pas être entendu comme une hiérarchisation dévalorisante à l'égard des personnes ayant des emplois non titulaires. Nous devons continuer à affirmer que le recours croissant au contractuel affaiblit la qualité du service public mais il ne faut pas qu'une telle affirmation puisse être confondue avec un jugement individuel comparatif entre titulaires et non titulaires. Et quand des jeunes contractuels nous expliquent qu'ils ne sont pas convaincus de l'intérêt du statut qu'ils disent préférer le contrat parce que sa nature plus souple ou incontraignante correspond mieux à leurs aspirations personnelles je fais écho là aussi à ce qui a été dit tout à l'heure sur les discours sur la liberté de la précarité y compris quand ils se leurrent sur les prétendus avantages salariaux qui naîtraient à terme parce que là aussi il faut voir comment les choses se passent au passage cette année dans les académies parisiennes les contractuels démarrent avec des rémunérations supérieures à celles des stagiaires c'est pas le cas partout mais c'est le cas dans les académies parisiennes Faut-il que tout cela nous incite à reconsidérer nos positions sur le statut parce qu'elles ne correspondraient plus avec les aspirations de l'ensemble des précaires bien sûr que non mais nous savons qu'il faudra que nous fassions preuve de pédagogie pour que les enjeux collectifs et individuels du statut soient compris et que leur perspective retrouve leur vertu fédératrice cette volonté de formation doit aussi porter sur les droits l'incitation à l'engagement nécessite de défendre l'égalité en faisant savoir haut et fort que les droits syndicaux des non-titulaires sont les mêmes que ceux des titulaires que la fragilité du contrat puisse constituer un élément de réticence non pardon que le contrat puisse constituer un élément de réticence non hop je reprends que la fragilité de la situation hors contrat puisse constituer un élément de réticence à l'engagement syndical ne doit pas se confondre avec un sentiment de réduction des droits c'est d'autant plus essentiel à faire savoir que la certitude de ces droits est évidemment une condition du rapport de force l'enjeu essentiel si complexe soit-il à mettre en œuvre reste celui de notre capacité à faire entendre qu'au-delà de l'identité spécifique des non-titulaires et de leurs problématiques particulières qu'au-delà de la défense de leurs intérêts propres c'est dans un objectif commun d'émancipation que nous construisons un projet capable d'engager les rapports de force nécessaires cela nécessite de défendre le statut dans les perspectives de la double besogne bien sûr celle de ses conséquences sur les conditions de travail et les salaires mais aussi et sans doute avant tout celle des finalités de transformation sociale que nous défendons à travers le principe d'une action publique égalitaire servie par des agents indépendants du pouvoir politique et guidés par l'intérêt général il est de notre responsabilité d'entretenir une culture du statut celle qui permet de comprendre pourquoi il rend possible le rapport dialectique entre les droits et les obligations qui ne peut exister dans le lien de subordination du contrat nous savons comment la doxa néolibérale instille depuis des années un doute sur le statut voulant laisser croire qu'il ne correspondrait qu'à des intérêts corporatistes périodiquement la presse interroge le bien fondé d'une logique jugée endogène et néfaste à la qualité du service public une véritable acculturation est en cours qui cherche à nous convaincre que la concurrence et le management entrepreneurial sont les conditions de la qualité et que la défense du statut ne serait qu'un archaïsme égoïste dans de telles perspectives la difficulté majeure qui sera la nôtre pour les années à venir sera d'être capable de lutter contre ces évolutions sans se laisser piéger par les leurs qui ne manqueront pas d'être offerts aux contractuels mais sans renoncer pour autant à la défense de leurs intérêts spécifiques cet équilibre sera toujours fragile à la merci des tentatives gouvernementales qui en useront pour dévaloriser le statut risquant d'être râpés par le morcellement des revendications c'est pourquoi la défense politique du statut celle qui porte notre vision démocratique et égalitaire du service public doit rester le cadre pérenne de la défense des non-titulaires et de la défense des non-titulaires qui se déclenche la défense